et comment ça va la forme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là quand même ouais vous avez vu j'ai remis mon petit pull rose ouais parce que il vous avait particulièrement bien plus dans ma dernière vidéo qui aurait cru qu'un jour vous filbriez en rose à l'école si vous n'avez pas vu mais mon avis ça m'étonnerait parce que bah tout le monde l'a vu j'ai genre 340 et quelques vues fin je veux dire waouh le buzz ouais c'est le mec qui parle de millions de quoi voilà je prends quelques secondes pour parler un petit peu de la chaîne de tout ça qu'est ce qu'on va faire par la suite évidemment il faut penser à l'avenir non mais voilà du coup retour des petites vidéos à l'ancienne j'ai envie de dire parce qu'on a recommencé l'année en beauté avec une vidéo complètement incroyable on va se remettre sur les bonnes habitudes et continuer à faire une vidéo par mois comme on a fait l'année passée d'ailleurs on l'a très bien fait puisque de janvier à août il y a eu trois vidéos mais ensuite de septembre à janvier il y en a eu neuf ah ouais c'est pas rien ah non non moi je vous dis c'est moi qui tout fait c'est pas rien donc des vidéos de ce format ci qu'on appelle plus communément des petits sketchs des petites vidéos marrantes on va continuer à en faire évidemment mais des concepts comme j'ai fait avec le truc de venir en rose à l'école des petits blogs comme ça on va en refaire ça vous inquiétez pas j'ai décidé j'ai des trucs franchement ça peut être pas mal bref on va rentrer dans le vif du sujet vous avez vu je suis habillé en rose c'est parce qu'aujourd'hui enfin plutôt demain au moment où je tourne la vidéo c'est demain mais au moment où vous voyez la vidéo enfin j'espère c'est aujourd'hui c'est la saint valentin tout le monde est content parce que tout le monde a un valentin ou une valentine ah ah ben tout d'un coup il y a moins de bruit va non parce qu'une fête sur l'amour ben c'est très restreint il y a très peu de gens qui peuvent le faire par les gens qui sont en couple tu vois ça reste déjà très sélectif comme truc puis je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça un peu débile comme truc genre on s'est dit tiens on va faire un jour dans l'année où les couples sauvent des roses ce genre de trucs etc pour prouver leur amour c'est pas ce que vous êtes censé faire au quotidien entre guillemets on va pas se mentir c'est juste pour faire de la thune il y a un payeux qui est arrivé et qui a dit ça ok les mecs j'ai une idée de génie là ici j'ai pensé à un bangers on va tout simplement promouvoir une fête pour les couples voilà pour ceux qui s'aiment pour ceux qui quittent et pour ceux qui vont s'aimer par la suite alors un peu à la sauce d'halloween on va se baser sur quelques trucs historiques voilà j'ai un peu fouillé en grande bretagne au 14e siècle plus ou moins il y a eu des trucs similaires relatifs à l'amour moi je propose que lors du 14 février on promouvoie la vente de roses et de chocolats et les couples se l'offrent ou les futurs couples du coup parce que ça peut engendrer une petite déclaration avec une rose vous me suivez on trouvera bien un petit endroit en Afrique où on rasera une forêt ou éventuellement on asséchera une rivière et potentiellement un village pour faire pousser nos roses et en tirer un maximum de bénéfices et évidemment pour alimenter le tout les semaines qui précèdent l'événement on passera un maximum de films romantiques et voilà alors on approuve après voilà globalement la Saint Valentin chaque année c'est la même chose après t'as toujours ces gens qui tentent une approche avec les roses mais qui au final se font recalent alors pour des raisons purement budgétaires et ben j'ai pas de roses du coup j'en ai fabriqué une en mode papier c'est le mec il a aucun matos quoi donc voilà, ceci est une rose il faut vous imaginer le contexte, ceci est une rose écoute comme le courant il passe plutôt bien entre nous et que c'est un jour spécial aujourd'hui je tenais à t'offrir cette rose parce que en vérité tu me plais quand même un peu et je me disais que bah voilà quoi tu vois on pourrait... ah c'est gentil mais non 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 mais genre non en mode oui non vraiment non en mode non non en mode non quoi ouais non mais c'est pas grave je... je l'essayerai l'année prochaine on sait jamais allez puis t'as aussi ce mec qui va tenter aussi une approche avec une rose mais qui va sur friendzone bon comme aujourd'hui c'est un genre un petit peu spécial j'ai tenu à à t'offrir une petite rose une rose d'amitié merci ça fait trop plaisir une rose d'ami... non oh là là c'est super gentil de ta part oui non mais... oui non mais c'est pas... mais à base c'est des blanches normalement ah je sais y'avait plus de blanches c'est ça ? ouais oui c'est ça exactement voilà je voulais prendre des blanches mais y'avait plus de blanches mais du coup j'ai pris une rouge quand même mais vas-y c'est bon c'est qu'une couleur mais à la base ouais je voulais je voulais prendre une blanches ouais je voulais prendre une blanches voilà j'en étais sûr t'es comme un frère pour moi puis t'as toujours ces couples qui se sont mis ensemble dix jours avant la Saint Valentin et qui vont se quitter deux semaines après bébé regarde ce que je t'ai offert pour la Saint Valentin oh merci mon amour c'est trop sympa je t'aime t'es trop mignon moi aussi je t'aime non mais vous avez raison allez-y aimez-vous dans deux semaines vous n'êtes plus ensemble alors n'importe quoi aidez-moi c'est pour la vie c'est ça ouais dans Paris si moi je suis prêt à bras est-ce que tu veux même iPhone 14 ok vas-y vas-y bon bah tu me dois en iPhone 14 du coup non mais sur le coup j'étais persuadé que c'était la botte quoi ah ouais mais bon ou alors ce couple qui va faire ce genre de story Instagram non mais après les gens font ce qu'ils veulent je ne juge pas je suis là pour représenter voilà je ne suis personne pour juger on va même pas se mentir j'illustre c'est mon job bah non même pas en fait t'as ce mec qui s'appelle Valentin hey aujourd'hui c'est ma fête ah bon ? bah pourtant t'es pas en couple non je suis pas en couple mais je m'appelle Valentin c'est quoi le rapport ? ouais non mais laisse tomber alors là je comprends pas putain ces gens qui ont des différents avis sur la Saint Valentin t'as l'écolo ? ah non mais moi la Saint Valentin je suis complètement contre non mais je pense qu'on se rend pas compte des impacts écologiques que ça parce que les roses là qui sont sur le marché elles ne poussent pas dans une plantation éco ça je peux te le dire non non on rase des forêts en Afrique et on assèche des rivières et des villages pour pouvoir faire pousser les roses mais ça les gens ils s'en foutent tant que le plaisir passe avant tout n'importe quoi ouais ça se tient dis moi il a été fabriqué où ton pull par hasard ? mon pull ? bah attends je vais regarder Medin Bargadesch pourquoi ? non pour rien pour rien c'était juste pour savoir quoi t'as ce mec qui argumente en disant que c'est une fête commerciale pour cacher sa frustration attends mais c'est pas ce que t'as dit en début de vidéo ? si mais oh le but contre un socon c'est un calvaire ah non mais la Saint Valentin c'est complètement stupide c'est une fête purement commerciale c'est juste pour qu'on dépense de l'argent dans des roses, dans des chocolats ou dans des cadeaux pour offrir à des gens qu'on aime comme si on était obligé d'avoir un seul jour dans l'année pour lui offrir des cadeaux la personne que j'aime je peux l'aimer toute l'année tu vois je peux lui offrir des cadeaux toute l'année il n'y a pas forcément un jour en particulier ou là je dois lui prouver que je l'aime en lui donnant des cadeaux tu vois hmmm ouais mais t'es pas célibataire toi ? ah bah si pourquoi ? non mais c'était pour savoir voilà bon après pour certains la Saint Valentin ce sera ça de B toi et moi ce soir petit Netflix chill mais pour nous les gars ce sera ça après voilà tout ça pour dire que c'est de l'humour bien évidemment franchement les gars si vous êtes en couple fêtez à Saint Valentin ça reste quand même mignon enfin bref la Saint Valentin fêtez là ou ne fêtez pas je vous dis la vérité je m'en bats les couilles tu vois pour cette nouvelle première vidéo de février et véritablement première vidéo d'année en soit voilà on repart sur des bonnes bases faciles euh bah que dire passez une excédente Saint Valentin n'hésitez pas à vous abonner à laisser un like et votre plus beau commentaire bien évidemment et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo allez ciao 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2